Bonjour tout le monde, bon dimanche. Ici Louise et je vous accueille dans notre belle boutique L'Hélène Biscotte de Saint-Bruno. Cette semaine, je suis un peu plus fébrile qu'à l'habitude parce qu'à l'extérieur, la voiture m'attend. Aussitôt qu'on a fini de filmer cette vidéo, on embarque dans la voiture, on s'en va à Northville, puis on va passer quelques jours à Northville. Après ça, on s'en va à un événement qui est organisé par Interweave, dont je vais vous parler un peu plus tard dans cette vidéo. Et après cet événement, on va en profiter pendant qu'on est aux États-Unis pour prendre quelques jours de vacances. Donc les valises sont prêtes, tout est dans la voiture, donc je suis vraiment excitée de partir. Je vais vous montrer un petit peu le projet que j'apporte en vacances. Donc je commence tout de suite avec un modèle qu'on vous a envoyé dans l'infolettre de jeudi. Malheureusement, je ne l'ai pas avec moi parce que c'est un modèle qui a été créé par un designer qu'on a contacté dernièrement. C'est un modèle qui s'appelle le Suri Shirt qui a été tricoté avec la belle toche à tweed que je vous présente ici. C'est une laine de BC Garn qui est faite à partir de soie tochant. Donc je vous la montre ici, là je m'excuse, j'espère qu'il y a des fils qui l'attachent. Donc c'est moins… des fois c'est… Donc vous voyez un petit peu le look de la laine. Donc la raison pourquoi je vous parle de ce projet-là aujourd'hui, c'est que cette belle laine de toche à tweed va avoir une augmentation de prix dans les semaines à venir. Puis c'est quand même une augmentation de 30%, puis c'est tellement une belle laine. On en avait beaucoup en inventaire, donc on s'est dit pourquoi on n'offre pas aux clients la chance peut-être de se procurer cette laine-là avant l'augmentation de prix. Et on a découvert sur Ravelry un super beau modèle de la designer qui s'appelle Kaidree. C-A-I-D-R-E-E. Et le modèle s'appelle le Suri-Shirt. Et il a été créé évidemment avec cette laine, la toche à tweed, puis on l'a trouvé tellement beau ce modèle qu'on s'est dit, mais regarde, on va contacter la designer, on va faire une collaboration avec elle. Donc on lui a demandé si on pouvait acheter une certaine quantité de ses patrons pour pouvoir vous les offrir gratuitement à l'achat de 3 chevaux et plus au prix actuel. Et je vais vous dire honnêtement, ça a été vraiment fou la journée où on a fait cette infolette. Le téléphone a sonné du matin au soir pour les gens qui voulaient passer des commandes. On s'est fait vider de nos inventaires, mais il nous reste encore quand même quelques belles couleurs que j'ai trouvées ici à Saint-Bruno que je vous présente. Donc ici, on a la couleur numéro 12 qui est vraiment belle, qui est un gris charcoal un peu tweed qui est vraiment beau. On a cette couleur-là ici, la couleur neuf. Peut-être sur les photos à l'écran, je ne sais pas si ça rend bien, mais vraiment cette couleur, je la verrais très bien portée avec un jeans. C'est vraiment une super belle couleur. Et on a le beau petit vert tendre ici. C'est comme un vert menthe, vraiment pâle, avec des petits bouts de tweed à l'intérieur qui sont vraiment beaux. Donc celui-là, c'est la couleur 18. Donc c'est un patron qui se tricote avec la touche à tweed, comme j'ai déjà mentionné. Ça vous prend un minimum de 3 chevaux, dépendamment de la taille que vous faites. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la designer l'offre en français et en anglais. Donc quand vous téléchargez, pardon, quand vous vous procurez trois échevaux de touche à tweed, que ce soit en magasin ou en ligne, on vous offre le patron à nos frais. Donc je pense que c'était très apprécié comme offre. Puis c'est encore en vigueur, c'est pour une durée limitée. Donc profitez-en pendant que ça dure. Dans le fond, il nous reste encore beaucoup de touche à tweed en stock pour ceux qui voudraient en profiter dans les couleurs que je vous ai présentées. Peut-être dans d'autres couleurs aussi, dépendamment des tailles que vous voulez faire. Deuxième projet que je vous présente aujourd'hui, c'est une robe de Nikki V. Elle l'a appelée la Diamond Dress à cause du motif en jacquard ici. Donc c'est une robe qui a été tricotée avec la laine décapure dans les couleurs Caraïbes, Vanille et Aqua. Donc Caraïbes, c'est la couleur que vous voyez ici. Vanille, c'est les petits, les petits carreaux couleur vanille. Puis évidemment Aqua, c'est le bleu que vous voyez. Et c'est un modèle qu'elle a écrit pour petites filles de trois mois à quatre ans. Donc ici, je vous présente la taille trois mois. Oh, pardon. Et ici, j'ai la taille deux ans. Donc, dépendamment de la taille que vous faites, ça vous prend un écheveau de chaque couleur ou il y a deux couleurs ou ça peut vous en prendre deux si vous faites des tailles plus grandes. Je vous montre le dos, la petite boutonnière au dos qui est vraiment belle. Puis ce qu'on suggère avec ce modèle-là, c'est que c'est un modèle qui est intéressant. Si vous voulez pratiquer pour la première fois le jacquard à deux couleurs, ça c'est le type de motifs qui est facile à tricoter. Parce que vous avez tout le temps un petit nombre de mains qui se répètent, une forme géométrique. Donc, c'est vraiment un motif intéressant pour ceux qui n'ont jamais fait de jacquard. C'est le modèle pour vous lancer. Si vous avez, comme je dis souvent, si vous avez la chance d'avoir une petite fille dans votre entourage pour pouvoir tricoter ce modèle, c'est vraiment un must. Puis évidemment, vous pouvez sélectionner trois couleurs, trois belles couleurs de votre choix dans l'infolettre que vous avez dû recevoir ce matin, si vous êtes abonné à notre infolettre. On vous suggère aussi deux autres trios dans des couleurs de rose. Donc, évidemment, rendu là, c'est vraiment une question de goût puis d'imagination. Mais, je veux dire, faites-vous plaisir parce que c'est vraiment un beau petit modèle à tricoter. C'est le genre de truc qui se tricote quand même aussi rapidement, surtout dans une petite taille comme ça ici. Donc, un modèle de Nicky V qui s'appelle la robe diamant ou le Diamond Dressed. L'autre chose aussi que je voulais mentionner par rapport à cette robe, c'est qu'elle se tricote de haut en bas. Donc, c'est un modèle que vous pouvez essayer en cours de route sur votre bébé si vous voulez voir, tu sais, pour l'ajuster, pour faire un bel ajustement, faire la longueur de la petite jupette, etc. Donc, voilà, le Diamond Dressed de Nicky V. Aussi, aujourd'hui, c'est la dernière journée. Si vous voulez vous abonner, si ce n'est pas déjà fait pour notre club de laine autorayante, donc les laines autorayantes du mois. On vous a présenté aussi dans l'infolette l'échantillon des rayures que les gens ont reçu pour le mois de juillet. Là, cet échantillon-là est chez moi, dans la cohue du départ en vacances. J'ai oublié l'échantillon, je vous l'aurais montré, mais il a été publié dans notre infolette aujourd'hui. En passant, pour l'infolette, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite vraiment à le faire parce qu'on vous envoie souvent soit des coupons rabais, des offres spéciales. Vous êtes toujours les premiers à recevoir vraiment toutes les nouvelles, toutes les nouveautés. Puis, on envoie des fois des coupons rabais réservés exclusivement aux membres. Donc, ça vaut vraiment la peine d'être abonné à notre infolette. Donc, on va vous mettre le lien sous cette vidéo si jamais vous voulez vous abonner, mais vous pouvez faire tout simplement biscotte.org, biscotte, B-I-S-C-O-T-T-E.org, slash news, N-E-W-S, et ça va vous amener directement à la page d'abonnement à notre infolette. Maintenant, je vous parle de l'événement auquel on se rend, dans le fond, pour la fin de semaine prochaine. Donc, c'est à Lancaster en Pennsylvanie, c'est le Yarn Fest qui est organisé par Interweave. Donc, c'est un événement qui est dédié aux arts du fil et aux arts créatifs en général, mais surtout au niveau de la laine. J'ai vu aussi cette année dans les Vendors qu'il y avait quelques perles aussi. Donc, des fois, si vous êtes intéressés à ça, aussi pour perler vos tricots. Donc, c'est un événement qui a lieu du 1er au 5 août en Pennsylvanie. Donc, on ne sait jamais. Peut-être parmi vous, il y a des gens qui se déplacent en vacances. Donc, venez nous saluer. Si jamais vous êtes dans ce coin-là, venez faire un tour. Et puis, bien évidemment, nous, on va être là. Il va y avoir Julie avec nous. Julie, que vous voyez dans nos vidéos en anglais, elle va être présente avec nous aussi. Puis, bien en fait, c'est ça. Donc, on a vraiment hâte à cet événement. C'est toujours un plaisir de rencontrer les gens, des fois les gens qui nous découvrent et les gens qui nous suivent déjà. Donc, au plaisir de vous voir en Pennsylvanie au Yarn Fest. Et comme je vous ai expliqué, après le Yarn Fest, une fois que tout va être terminé, qu'on a remballé tous nos présentoirs, etc., on s'en va en vacances. Donc, qui dit vacances dit toujours nouveau projet. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment un de mes plaisirs quand je pars en vacances, c'est de me partir un nouveau projet qui va me suivre pendant mes vacances. Et c'est un projet qui me rappelle aussi mes vacances en tant que telles. Donc là, évidemment, vous savez qu'on a une nouvelle laine qui s'en vient bientôt, qui va s'appeler la Merica, qui est une laine qui est faite à partir de rambouillets. On a écrit rambouillets mérino. En fait, le rambouillet, c'est un peu comme le mérino, même que ce que j'ai lu, écoutez, je ne suis pas vraiment une spécialiste dans l'élevage de moutons, mais ce que j'ai lu, c'est que rambouillet, ça serait la version française du mot mérino. Je ne sais pas exactement si c'est vrai, c'est ce que j'ai lu sur Internet, mais tout ça pour dire que le rambouillet a la même douceur que le mérino, et c'est un mouton qui a été élevé aux États-Unis, qui a été filé aux États-Unis, puis qu'on a teint ici, évidemment, dans notre atelier sur la rive sud de Montréal à Saint-Bruno. Donc, sans plus attendre, je vous présente les premiers écheveaux que j'ai pris pour commencer à tricoter un chandail que j'ai envie de faire avec des rayures. Donc là, je vais les sortir, puis là, j'ai mon beau sac Atenti, comme vous pouvez voir. Et j'ai écrit un modèle que je veux tricoter avec... Là, il n'y a pas encore de photos, évidemment, parce que c'est un modèle que j'ai écrit hier. Donc, c'est un modèle rayé avec la laine Merica. Et là, je veux vous montrer mes cinq couleurs. Je m'excuse, je suis un peu mal organisée pour vous montrer ça ce matin, mais regardez les cinq couleurs que j'ai choisies pour faire ce projet. J'ai tellement hâte de le commencer. Je pense qu'aussitôt que j'embarque dans l'auto, je me mets à monter mes mailles. Je suis prête, j'ai mon patron. Donc ça, c'est mon gros plaisir. Moi, quand je pars en vacances, c'est de me préparer un projet comme ça. Et puis, j'ai mon petit... Regardez, je vais vous montrer ça. Ça, c'est un souvenir d'il y a longtemps. C'est Maryse Lajoie, si ma mémoire est bonne, qui m'avait fait il y a... Ça doit faire au moins dix ans. Elle m'avait fait ça. Elle vendait des sacs ici à l'époque, des petits sacs tricots. Elle m'avait fait un petit étui comme ça avec mon nom. Donc, à l'intérieur, bien évidemment, j'ai tous les accessoires dont je vais avoir besoin. J'ai mon petit knitting barber pour mettre mes manches en attente, évidemment, si j'ai la chance de me rendre jusque-là pendant mes vacances. J'ai mes petits marqueurs de maille. J'ai mes petits ciseaux netpiques très pratiques. J'ai ma petite jauge à aiguilles. J'ai... Là, je traîne mes petits marqueurs dans une petite boîte de chocolat comme ça. Moi, j'aime beaucoup les petites boîtes métalliques. Donc, j'ai plusieurs marqueurs. Là, je ne pourrais pas tout vous les montrer. Je ne veux pas les faire tomber, mais j'ai une boîte remplie de... J'ai une petite aiguille à laine. J'ai des petits bouchons, des petits bouchons pour les aiguilles. J'ai plein de petits trucs là-dedans. Donc, en tout cas, ça, c'est ma petite boîte au trésor que j'amène avec moi. Et j'ai aussi mon... Voyons, mes needle keeper, que je cherchais le mot. Mes needle keeper dans lesquels je rentre mes aiguilles de chaque bout, comme ça, quand mon tricot est démarré, évidemment. Bien, même, je pourrais vous le montrer avec mes aiguilles. Regardez, dans le fond, là, les aiguilles rentrent une comme ça, une de l'autre côté. Puis, ça protège mes aiguilles, surtout quand on se promène en vacances et on ne veut pas que l'aiguille soit crochée par le... Des fois, on peut ranger un sac en dessous d'une valise. Puis, surtout quand c'est des aiguilles qui sont quand même assez fines. Donc, voilà. Mes aiguilles Shiaogo, évidemment, c'est un must. Donc, c'est mon projet de vacances. Je suis vraiment excitée. J'ai hâte de le commencer, puis j'ai hâte aussi de pouvoir vous montrer le résultat. Donc, c'était ma vidéo d'aujourd'hui. Donc, si jamais vous vous déplacez dans les prochaines semaines, puis sinon, bien, laissez-nous des commentaires. Dites-nous s'il y a quelque chose que vous aimeriez qu'on présente dans les prochaines vidéos. Parce que là, évidemment, les prochaines vidéos, on va les faire pendant nos vacances. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'on va les tourner encore. On a les démos avec nous de ce qui est prévu dans nos lancements. Donc, à suivre. Donc, s'il y a des choses que vous aimeriez qu'on vous présente en route, peut-être au Interweave ou peu importe, bien, laissez-nous-le en commentaire. Évidemment, continuez à nous suivre sur Instagram, Facebook et YouTube. Laissez-nous un petit thumbs up sur cette vidéo si vous l'écoutez sur YouTube. Puis voilà, c'était Louise et je vous dis à la prochaine. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada